C'est le soir sur ton île et à l'entour, ici et là, partout où s'arrondit le vase sans défaut de la mer. C'est le soir couleur de paupières, sur les chemins tissés du ciel et de la mer. L'île s'endort au cirque des eaux vastes, lavés des courants chauds et des laitances grasses, dans la fréquentation des vases somptueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Bangu, pourquoi le maire de Pointe-à-Pitre que vous êtes a-t-il tenu à avoir une rue Saint-Jean-de-Perses ? Pour un certain nombre de raisons. La première, peut-être pas la plus importante, mais enfin la première tout de même, c'est que Saint-Jean-de-Perses est effectivement née à Pointe-à-Pitre. Et nous conservons d'ailleurs dans nos archives, très soigneusement, l'acte de naissance de Saint-Jean-de-Perses à Pointe-à-Pitre. Il aurait dit lui-même qu'il serait né à l'île Saint-Léger-les-Feuilles, qui est un îlet qui ne se trouve pas très loin de la rate de Pointe-à-Pitre, mais en tout état de cause, tous les îlets appartenant à la commune de Pointe-à-Pitre, uniquement à cause de cela, il serait né donc à Pointe-à-Pitre. Mais en fait, il a été déclaré être né dans une maison qui se trouve rue Achille-René-Boisneuf, entre Angle-des-Rues, Achille-René-Boisneuf et Chelle-Cher. Par conséquent, il est né à Pointe-à-Pitre. Ça, c'est une première raison. La seconde, c'est qu'il était Guadeloupéen, puisqu'il a vécu ses premières années de jeunesse à la Guadeloupe et en partie à Pointe-à-Pitre. Et au moins pour une génération, puisque son père était fixé à la Guadeloupe depuis un certain temps, on peut dire que c'est un Guadeloupéen. Il appartient à une famille de Guadeloupéens. Alors pour ces deux raisons, déjà, le maire de Pointe-à-Pitre se devait donner quand même à l'une de ses rues, le nom de Saint-Jean-de-Perses. Il y en a d'autres, le fait que son œuvre est également imprégnée de la Guadeloupe et de tous ses souvenirs sur la Guadeloupe et sur Pointe-à-Pitre. Outre l'illesse à léger les feuilles, le poète évoque deux lieux essentiels de son enfance guadeloupéenne. Bois-de-Boue est la résidence des Dormois, la branche maternelle d'Alexis, de vrais colons, planteurs de cannes à sucre, arrivés aux Antilles en 1750. De la rômerée de Bois-de-Boue subsistent encore les deux cheminées et la roue à Aube. Au Dormois aussi appartient la Joséphine en dessous du volcan de la Soufrière. On y cultive alors le café. La Joséphine a été soufflée par un cyclone en 1963. Il n'en reste que le cimetière familial et sa haute grille de fer forgée au XVIIIe siècle. En 1967, Jacqueline Kennedy, qui rentrait de la Guadeloupe, rapporta au poète un fer de lance de cette grille. et le défilé. Haie. Arrêtez de la carte. Sous-titrage ST' 501